L'Italie politique en crise peut être l'heure de l'équilibre et de la morale. Nouvelle élection présidentielle le 29 juin. Begin et son gouvernement, malade de la Cisjordanie, démissionnera-t-il dimanche ? 12 députés proposent l'abolition de la peine de mort. Le ministre de la Justice n'exclut pas un débat au Parlement cet automne. La discrimination des femmes devant le travail et le salaire, comment t'y mettre un terme ? Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au-delà de tous ces titres, il nous faut commencer par une information qui est dans notre possession et que nous ne pouvions pas garder plus longtemps sous le coude. Il s'agit d'une véritable petite révolution dans les méthodes d'observation de la planète. Et c'est une invention française. Les ingénieurs sont partis du principe du ballon. C'est petit et cela n'a pas besoin de voler très haut. Seulement le problème, c'est qu'un ballon ne restait jamais bien longtemps en l'air. Ils ont donc imaginé pour son énergie l'utilisation des rayons du soleil. Après un bon lancement, le ballon est pratiquement éternel. Il échappe au radar et ses applications sont proprement fantastiques. On peut tout imaginer, espionnage, affaires militaires, et même puisque nous sommes vendredi, une simple observation du trafic routier sur la France. Ce jaillissement argenté qui s'envole devant vous n'est pas un être vivant, mais presque. Il s'agit d'une montgolfière française. Contrairement aux inventions du 18e siècle, aucun feu, aucune flamme ne vient soulever cette fragile enveloppe. Son moteur, c'est le soleil. Dans une base spatiale lointaine, quelques savants français s'activent au petit jour autour du premier véhicule stratosphérique uniquement mu par l'énergie solaire, manœuvrable grâce au clapet situé au-dessus et en dessous de la montgolfière. Le matériau utilisé pour le haut du ballon est plus mince que du papier de chocolat. C'est du milar recouvert d'aluminium, qualité spatiale. Lâchez tout. Aidé par un peu de gaz ultra léger, l'hélium, la montgolfière monte lentement. Elle ne ressemble pas du tout au ballon gonflé. En fait, au décollage, cette montgolfière est pratiquement vide. Elle se remplit d'air petit à petit au fur et à mesure qu'elle monte. Le jour, l'enveloppe supérieure en milar absorbe fortement les rayons du soleil et donc réchauffe l'air intérieur. Comme l'air chaud a tendance à monter, la montgolfière s'élève. Elle peut ainsi atteindre 20 ou 30 kilomètres d'altitude. Ce modèle expérimental emporte 50 kilos d'instruments de mesure. Les petits ballons situés en dessous de la montgolfière vous montrent les emplacements des nacelles qui peuvent contenir des caméras, des enregistreurs, des émetteurs radio, etc. L'inventeur de ce véhicule, le service d'aéronomie du CNRS, veut l'utiliser pour étudier les variations de la couche d'ozone et savoir comment elle évolue et comment elle nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Mais ce n'est pas tout. La nuit, il n'y a pas de soleil et l'air se refroidit. Alors cette fois-ci, la montgolfière va capter la chaleur de la Terre grâce à son enveloppe inférieure de plastique très fin, du polyéthylène. Et ainsi, de jour comme de nuit, elle peut se maintenir en altitude pendant très longtemps. Lorsqu'elle est très haute, la montgolfière paraît bien ronde, bien gonflée. Le CNES étudie la possibilité d'en faire une plateforme de surveillance de la pollution. Mais déjà, des applications d'observation intéressent les militaires car étant donné sa petite taille, la montgolfière solaire est pratiquement indétectable. Et voyez-vous, j'ai ici, sur mon bureau, la maquette d'un autre voyageur de l'espace qui, lui, est soviétique. C'est Soyouz 29, lancé dans la nuit avec à son bord deux cosmonautes. Soyouz va rejoindre la station orbitale Salyut 6 qui navigue dans l'espace depuis neuf mois. Et ce devrait être le prélude à une nouvelle série d'activités à bord de Salyut qui peut recevoir simultanément deux équipes de cosmonautes. Activité prévue, l'étude d'étalliage métallique, impossible à obtenir sur Terre, et l'élaboration de cristaux, parfaitement. Deuxième titre de l'actualité, la démission du président Léone en Italie. Vous avez vécu hier soir, minute par minute, cette nouvelle péripétie de la vie politique italienne. Et vous avez d'ailleurs été les premiers. Bien qu'habitués au drame, nos voisins ont tout de même ressenti péniblement cet épilogue d'un scandale qui durait depuis deux ans. Scandale à base de corruption et de fraude fiscale, relancé en début de semaine par l'hebdomadaire L'Expresso. En attendant la désignation d'un nouveau président de la République, le 29 de ce mois, c'est Amin Torefantfani, le président du Sénat, qui assure par intérim la charge de chef de l'État. Tout à fait comparable au Watergate, mais enfin, une fois encore, et comme aux États-Unis, c'est la presse qui a provoqué la démission d'un chef de l'État. Un journaliste italien, qui dirige le service politique de l'hebdomadaire de gauche, L'Expresso, a dénoncé le président de la République régulièrement, avec conviction, avec une opiniâtreté déconcertante. Je n'étais jamais démenti sur un seul détail. Je n'ai jamais été porté en querelle, or jamais, parce que je fais tout ça exactement sur des documents. Ils sont des documents sur l'archive de biens immobilières, ou sur les documents de procès Lockheed, ou même sur la dénonciation des taxes du président. Est-ce que, d'après vous, c'est une preuve que la démocratie italienne fonctionne bien ? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est presque la même chose qui passait avec le président Nixon en Amérique. Je pense que le président Nixon a fait des choses bien moins graves que le président Léon. Et j'espère, enfin, je suis presque sûr que ce qui s'est passé avec M. Léon, il aura un grand effet moralisateur en Italie. Parce que je pense que les autres politiciens qui sont mêlés dans des choses peu claires, ils vont être un petit peu, au moins, prudents. Maintenant, il faut aller vite. C'est l'article 86 de la Constitution qu'il prévoit. Le Parlement doit se réunir dans un délai de 15 jours et installer un nouveau président au palais du Quirinale, protégé par les célèbres cuirassiers, qui doivent mesurer au moins 1,90 mètre. Le problème maintenant est de savoir si le prochain président de la République, qui va s'installer dans ce palais du Quirinale, sera démocrate chrétien, comme Giovanni Léone, ou bien, comme on dit, un laïc, c'est-à-dire socialiste, social-démocrate ou républicain. Ce sera en tout cas un test décisif sur la volonté d'ouverture des démocrates chrétiens, surtout après l'entrée des communistes dans la majorité gouvernementale. Cela dit, ce problème est un peu formel dans la mesure où, en Italie, on a tout fait pour réduire les pouvoirs du président de la République, qui, disons, n'a pas plus de pouvoir que les présidents de la République française sous la 4e République. Laïcs ou démocrates chrétiens, qui sont les candidats les mieux placés ? Du côté de la démocratie chrétienne, il y a tout d'abord le président du Conseil, Giulio Andreotti. Il y a aussi, et ses actions sont fortement hausses, Benigno Zaccanini, le secrétaire général de la démocratie chrétienne, honnête et suffisamment populaire. Il y a enfin l'éternel candidat malheureux à la présidence, Amintore Fanfani, le président du Sénat, qui assurera pendant une quinzaine de jours l'intérim de Giovanni Léone. Parmi les candidats laïcs, Hugo Lamalfe, le président du parti républicain est le mieux placé. De toute façon, rien n'est joué. Les partis vont se consulter pour éviter que l'élection présidentielle ne se transforme en marathon, comme ce fut le cas pour Giovanni Léone. Ici, à Antenne 2, nous sommes toujours très attentifs à tout ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, car nombreux sont les Italiens qui nous captent et qui nous suivent. Et je crois qu'il serait assez inélégant de se repaître des seuls malheurs des Italiens, car après tout, malgré une nuée de difficultés, Rome nous donne encore une assez jolie leçon de démocratie, de sens critique et de réaction intellectuelle. Vous savez, il est vrai que pour beaucoup de Français, j'en suis sûr, l'Italie aujourd'hui, surtout après cette histoire Léone, Moreau, c'est un pays à feu à sang, c'est un pays en pleine déliquescence, complètement épuisé. Or, derrière ce désordre évident, je crois qu'il y a une autre réalité un peu paradoxale et qu'il faut connaître aussi. C'est qu'il règne en Italie, encore aujourd'hui, un dynamisme et une créativité tout à fait extraordinaire. Dans le domaine, par exemple, du cinéma, c'est évident. Tout le monde le sait, le cinéma italien est un des premiers du monde, je crois qu'on peut le dire. Mais également dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, de la littérature, il y a un bouillonnement absolument fantastique. Mais il n'y a pas que dans le domaine culturel. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois en Italie, parce que rappelez-vous, la grande renaissance italienne, 15e siècle, c'est une période de sang et de fureur, c'est une période de troubles effroyables, la période des Médicis, la période des Borgia, mais aussi de Botticelli, de Michel-Ange, etc. Il y a aussi une semblée économique intéressante. Alors il y a aussi une créativité. Les Français, ça savent bien, dans le domaine du daising, du meuble, des chaussures, des vêtements, là on sait bien que les Italiens ont un très grand dynamisme, ils sont très présents sur le marché. Mais également, regardez, le domaine des petits ordinateurs de précision. Eh bien, Olivetti est très exportateur. Le domaine aussi de la petite assierie. Bon, vous savez que pratiquement tout le béton français est armé avec des ronds de béton qui viennent de ces petits hauts fourneaux, vous savez, qui prolifèrent là-bas en Italie. La machine-outil aussi est très compétitive. Et puis il faut savoir que Fiat, après un moment d'hésitation, est en train de réinvestir massivement en Italie. Alors voilà un aspect italien qu'il faut connaître. Et puis enfin, dernier paradoxe. Quand un pays traverse une période comme ça de troubles, quand il est agressé par les terroristes de tous bords, sa tendance, vous le savez bien, c'est de se redire, c'est de chercher les solutions d'or, d'autorité, et de fuir un peu la solution démocratique. Or, l'Italie, qui traverse cette période depuis 10 ans, reste quand même un des pays les plus démocratiques du monde. Et ça, je crois qu'il faut le dire, on vient encore d'en avoir la preuve. Et pour terminer par un sourire, il y a aussi le football qui, là-bas aussi, marche très bien. Autre voisin en crise, la Belgique. Le roi Baudouin a demandé à l'autre, il demande de tenter un nouvel effort en vue de résoudre cette crise où s'enchevêtrent, une fois de plus, problèmes linguistiques et économiques. Aujourd'hui, le souverain a consulté les chefs de parti et, à l'issue de ces entretiens, a maintenu M. Tindemans dans ses fonctions de Premier ministre. Le roi m'a demandé de tenter un nouvel effort en vue de résoudre la crise politique. Alors, qu'allez-vous essayer de faire ? Je vais maintenant développer une méthode afin de pouvoir prendre les contacts nécessaires et une méthode qui doit me permettre donc de conclure dans l'un ou l'autre sens. Est-ce qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel ? Il n'en est pas question pour l'instant. On m'a demandé donc d'éviter une crise politique. Enfin, le troisième grand pays mena cette crise, Israël. La maladie de Begin, qui n'est un secret pour personne, deux fois au moins, il a été hospitalisé, accentue un malaise politique à Tel Aviv. Pour la première fois depuis un an, depuis qu'il est au pouvoir, il se sent en minorité sur une question cruciale, l'avenir de la Cisjordanie. L'avenir de la Cisjordanie pourrait bien faire tomber, en effet, M. Begin et son gouvernement. M. Begin et ses partisans estiment que l'autonomie administrative sous contrôle israélien doit être maintenue en Cisjordanie après les cinq années prévues. Ses adversaires pensent que la Cisjordanie doit avoir un nouveau statut dans l'avenir qui implique un dégagement israélien. C'est la tendance souple représentée par M. Ezher Weizman, ministre de la Défense. Le général Dayan, lui, peut apparaître comme un conciliateur. Il propose que la Jordanie soit associée à la deuxième phase de l'autonomie. Jamais depuis un an, M. Begin ne s'est trouvé dans une telle impasse. Mais en cas de démission, il devrait normalement se succéder à lui-même. J'en aurais fini avec l'étranger quand je vous aurais dit que le dernier para-français a quitté le Zahir hier, comme l'avait annoncé le président de la République, et puis que le reste de cette actualité internationale, vous allez la voir en image. Elle est tout à la fois tragique, souriante et d'abord diplomatique. Le roi Jean Carlos d'Espagne est arrivé ce matin à Pékin pour une visite officielle de cinq jours. La première visite en Chine d'un chef d'État espagnol. Ra Kuo-Feng, le premier chinois, Tensia Ho-ping, vice-premier ministre, ont serré la main du roi et de la reine Sophie à leur descente d'avion de l'avion spécial d'Iberia, frappés aux armoiries de la maison royale. La presse officielle pékinoise et l'organe du parti communiste chinois saluent avec enthousiasme l'arrivée du souverain espagnol qualifié de véritable européen. Victoire de l'écologie aux États-Unis. À cause de ce petit poisson de 7 cm de long, baptisé Toxote Escargot, la construction d'un barrage sur le fleuve Little Tennessee va être abandonnée. L'ouvrage détruit, environ 500 millions de francs qui partent en fumée. Ainsi, on a décidé la cour suprême, car il a été démontré que l'édification de cet ouvrage risquait de faire disparaître définitivement la Toxote Escargot, une espèce rarissime. Istanbul, un autobus tombe dans le Bosphore avec 40 personnes à bord. L'accident s'est produit cette nuit. 5 rescapés ont réussi à quitter le véhicule à la nage. Les hommes grenouilles sont parvenus à repérer l'autobus qui reposait à 40 mètres de fond et qui a pu être remonté avec sa tragique cargaison. Le premier dossier français que nous allons ouvrir maintenant ensemble, c'est celui de la peine de mort. Car profitant d'une relative accalmie dans la vie politique du pays, profitant aussi de l'absence de tout fait divers tragique qui pourrait dramatiser le débat, une poignée de députés relance l'abolition de la peine de mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils appartiennent à des formations politiques très diverses. Le RPR, comme le parisien Pierre Basse, le PS, le breton Alain Chenard, maire de Nantes, ou l'UDF, comme Bernard Stasi, qui explique la raison et le but de cette proposition de loi. Nous l'avons déposé dès le début de la présente législature, en espérant que ce débat pourra venir le plus tôt possible. Avant la fin de l'année ? Avant la fin de l'année, j'espère. Les Français sont préoccupés par la violence, et ils ont raison, et ils considèrent dans leur grande majorité, et sur ce point je ne suis pas en accord avec eux, que la peine de mort est un des moyens efficaces de lutter contre cette violence, de faire reculer la violence. Nous sommes un certain nombre à penser que c'est une idée reçue, que ça ne correspond pas à la réalité, et je crois que dans certains problèmes de conscience, comme celui-ci, il ne faut pas hésiter à aller à contre-courant, à prendre des positions qui ne correspondent pas à la position de la majorité de l'opinion. Et vous allez faire quoi pour convaincre ces Français ? Le débat parlementaire contribuera à éclairer les Français, parce que nous considérons que c'est une tare pour notre pays qui est civilisé, pour notre société qui se dit humaniste, que de conserver encore dans son arsenal cette peine de mort qui a été rejetée par la plupart des pays européens, sauf par la Russie et par l'Albanie, et récemment par l'Espagne, qui considéraient la peine de mort comme un vestige du franquisme. Alors aussitôt nous avons cherché à savoir ce qu'en pensait un homme politique clé, le garde des Sceaux, d'abord bien sûr parce qu'il est ministre de la Justice, mais aussi parce qu'il y a deux ans, il s'était personnellement déclaré hostile à la peine de mort. C'est une chose de déposer une proposition de loi signée par une dizaine de parlementaires, et c'est autre chose d'entraîner la majorité. Les parlementaires sont les traducteurs naturels de l'opinion publique. S'ils considèrent qu'il y a une évolution suffisante de l'opinion publique, ou s'ils considèrent qu'il faut passer outre à l'opinion publique, eh bien c'est à eux de prendre leur responsabilité. Cela dit, je pense que le dépôt de cette proposition de loi devrait donner lieu à de nouveaux sondages, pour voir si l'opinion publique qui s'était montrée réfractaire à l'abolition de la peine de mort il y a encore deux ans a changé depuis lors, et puis peut-être pour engager un débat national sur cette affaire. Philosophiquement, je ne souhaite pas que demeure éternellement cette peine de mort, mais que dans les circonstances présentes, tant que le sentiment d'insécurité est grand chez les Français, le moment n'est pas venu. Surpris par la démarche des députés, le ministre de la Justice ajoutait, parmi les magistrats de l'Union syndicale réunis en Congrès à Strasbourg, qu'il serait peut-être difficile d'obtenir sur ce projet ce que l'on appelle une majorité d'idées. Car si on a tout écrit et tout dit sur la peine de mort, personne ici parmi les membres de la magistrature n'osait faire de prévision sur le vote possible des parlementaires. Mais il n'est pas indifférent d'ajouter que beaucoup de juges sont par avance satisfaits ou curieux d'entendre enfin poser ainsi une telle question qui avait jusqu'alors la triste habitude d'occuper l'essentiel des débats sur la justice. Quant aux opinions personnelles manifestées aujourd'hui par quelques-uns des membres de l'Union syndicale présidées par André Brunchveil, eh bien elles m'ont semblé rejoindre le souhait abolitionniste. La politique pure maintenant avec la réception à l'Élysée de Alain Poler et de l'ensemble du bureau de l'Association des maires de France. Avec aussi la conclusion provisoire d'un conflit qui oppose l'État et la ville de Paris. L'ultime démarche de Jacques Chirac n'a pas abouti. Il se voit donc contraint de demander des impôts supplémentaires pour les Parisiens l'année prochaine, plus 7%. Réplique de Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, les Parisiens n'ont pas à supporter des impôts nouveaux pour que la ville puisse se faire face aux dépenses de police à Paris. Avec enfin la première journée du Conseil national du CNI à Lyon, les indépendants s'interrogent pour savoir s'ils doivent entrer ou non dans l'UDF. L'attente semble prévaloir pour l'instant. Bertrand Mott, le président, et Camille Laurence, secrétaire générale, ont rendu hommage à la politique de redressement économique de Raymond Barr, qui assistait d'ailleurs à leurs travaux et qui leur a parlé de la nécessaire entente de la majorité. Je considère que je dois sauvegarder, protéger et faire fructifier l'entente majoritaire, car c'est l'entente majoritaire qui permet au gouvernement d'exercer l'action nécessaire au service de la France. L'entente... Applaudissements Je souhaite donc que compte tenu des différences normales entre les formations qui constituent la majorité, celle-ci n'est point seulement l'idée de cultiver leur différence, mais plutôt de faire apparaître leur personnalité dans le cadre de l'entente majoritaire. Raymond Barr, qui sera notre invité à carte sur table le 22 juin, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach l'interrogeront en direct de Pau à l'issue d'un voyage officiel dans les Pyrénées-Atlantiques. Pendant ce temps, au Sénat, le gouvernement s'est fait interpeller par l'opposition à propos de sa politique en Afrique. Et à l'Assemblée, le débat sur la défense s'est achevé sans grande passion cette nuit. Dans sa dernière intervention, Yvon Bourge, le ministre, a rappelé que son devoir était de maintenir l'armée en dehors des débats politiques. Il n'y a plus de délégués à la condition féminine. Jacqueline Nonon, qui avait remplacé Monique Pelletier, a démissionné. Les raisons de sa démission ne sont guère précisées. Elles pensent avoir plus de moyens d'action en retravaillant, comme elles l'avaient fait auparavant pendant longtemps à Bruxelles. Elles étaient alors chargées des problèmes de l'emploi des femmes. Et si elles retrouvent son poste en septembre, elles aura du pain sur la planche. Car les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à chercher un emploi, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans, ont encore beaucoup plus de difficultés pour les hommes. Il y a une véritable discrimination, notamment en ce qui concerne le salaire. À travail égal, salaire égal. La formule est belle, mais elle ne correspond pas à la réalité. Voyez ces tableaux. Un cas de supérieur femme touche en moyenne 6300 francs par mois contre 10 000 francs pour un homme. Différence de 37%. Une ouvrière spécialisée gagne 1930 francs, tandis qu'à travail égal, l'homme gagne 2550 francs. Différence 24%. En gros, l'écart entre le salaire masculin et féminin est d'environ 30%. Depuis 1972, la loi est sévère. La discrimination à l'embauche, fondée sur le sexe, est assimilée à celle fondée sur la race ou la religion. Elle prévoit même des peines d'emprisonnement. Pourtant, très peu d'affaires vont en justice. Actuellement, les tribunaux sont saisis de seulement 6 plaintes. Je ferai une analogie avec le racisme. Comment pouvez-vous démontrer qu'on ne vous a pas loué tel appartement parce que vous étiez noir ou blanc ou jaune ou rouge ? Bon, l'employeur pourra toujours dire, ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que l'autre a des qualifications, des qualités supérieures. Je m'entends mieux avec l'homme que la femme. Aujourd'hui, plus de 8 millions de femmes travaillent. Elles représentent donc 37% de la population active. La plupart du temps, elles sont contenées au plus bas niveau. Mais même pour celles qui atteignent des postes de responsabilité, les ennuis ne sont pas finis. J'étais dans une société depuis 27 ans. J'ai créé un service il y a 2 ans, un service exportation. Les résultats étant positifs, un représentant a été embauché. Et ce monsieur a pris la place de chef d'agence qui aurait dû me revenir de droit. Après une discussion avec le directeur, on m'a nettement dit que c'est parce que c'était un homme et que le choix a été fait parce que c'était un homme. Et pour quelle raison ? Eh bien parce que les hommes n'acceptent pas de recevoir des ordres des femmes. À présent, Mme Luce fait un procès à son ex-employeur. Mais la discrimination n'est jamais facile à prouver. Les employeurs font preuve d'une imagination débordante pour ce domaine. En effet, ils pourront donner une prime supplémentaire à un homme en lui accordant une toute petite responsabilité supplémentaire. Ils pourront également donner à la femme une qualification inférieure à l'emploi qu'elle ne fait en réalité. Enfin, il y a tout un arsenal de façons qui permettent de sous-rémunérer les femmes par rapport à leur qualification. 7 ans se sont écoulés. Combien faudra-t-il encore d'années pour expliquer aux femmes leurs droits et aux hommes leurs devoirs ? Le chef de l'État avait abordé le problème dans sa dernière conférence de presse et il avait souligné qu'il s'agissait bien plus d'un problème de mœurs que de loi. Renaud, la direction de la régie a annoncé aujourd'hui que l'usine de Flins serait fermée la semaine prochaine si le travail ne reprenait pas à l'atelier des grandes presses. De son côté, le tribunal de Versailles a donné 48 heures aux grévistes pour évacuer l'atelier et demande parallèlement à la direction d'ouvrir des négociations. Un salarié sur quatre à l'usine Moulinex d'Alençon est en grève. Avec occupation de l'usine, le juge a décidé de nommer un médiateur. Le moral des patrons remonte. Ils sont plus optimistes sur la situation économique qu'il y a 4 mois. C'est ce que nous révèle un sondage Louis Harris publié dans l'Express. Mais les Français, d'une manière générale, sont plus inquiets. Ils craignent pour leur pouvoir d'achat. François Serrax sera notre invité demain, dans samedi et demi. Je vais maintenant vous raconter une histoire, histoire d'amour au départ, mais qui depuis a sombré dans le mystère médiéval. Denis Maschino, un jeune Français de 23 ans, rencontre une Algérienne, Dalila. La famille de Dalila, musulmane, est opposée au mariage. Les amoureux se marient quand même en France, puis s'installent au Canada. Et c'est là qu'intervient un personnage à la volonté farouche, homme d'affaires très puissant en Algérie, conseiller personnel du président Boumédienne. C'est le frère de Dalila. Il est violemment opposé à ce mariage. Il va jusqu'à se rendre, lui aussi, au Canada pour amadouer le couple. Et soudain, c'est le drame. Et le 24 mai dernier, Dalila, comme souvent elle le faisait, est allée dîner chez son frère, chez ses soeurs. Et elle n'est pas revenue. C'est 24 heures après que Denis l'a appris. Et il a appris, il y avait des témoins, et puis l'enquête de police canadienne depuis, il a confirmé. Il a appris que Dalila, au cours de ce repas, a été droguée. Elle a été transportée dans une chaise comme une infirme à l'aéroport, où l'attendait à un DC-8 privé que Messaoud Zegar avait loué. Et c'est ainsi qu'elle a été kidnappée, qu'elle a rejoint l'Algérie. Depuis cette date, le gouvernement canadien, une fois que l'enquête a montré qu'il y avait eu enlèvement, a déposé une plainte, a saisi plus exactement les autorités algériennes. Les autorités algériennes ont répondu qu'elles s'occuperaient de l'affaire. Et alors justement, qu'est-ce qui pourrait dénouer l'affaire ? Une Algérienne, une musulmane plus exactement, ne peut épouser qu'un musulman. Par conséquent, le mariage de Dalila en Algérie n'est pas valable. Et c'est pourquoi elle est remariable, en quelque sorte, ou mariable, et c'est ce qu'il attend à la fin du mois. Dalila est aujourd'hui absolument désespérée, elle est malade, et ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est même pas obtenir, ça serait trop beau, sa liberté, mais simplement qu'elle puisse vivre. Car sa vie est en danger. Je ne voudrais surtout pas que ce qui vient d'arriver à Dalila serve à une espèce de rejet systématique et raciste de tout ce qui est arabe ou algérien. Il y a de nombreux Algériens qui sont tout prêts à faire eux aussi quelque chose pour que Dalila redevienne une femme libre. Maître Denise Touanel, mise en liberté, elle avait été inculpée pour sortie irrégulière de la correspondance. On lui reprochait d'avoir outrepassé son rôle d'avocat. Elle est donc ce soir en liberté, mais sous contrôle judiciaire. Une nouvelle Citroën, la Visa. Elle se situe entre le bas de gamme, style 2 chevaux, et puis l'AGS. C'est une 5 portes à traction avant, que vous voyez, assez petite, avec 2 versions, 4 chevaux, 5 chevaux, et 3 finitions possibles. Avantage, une faible consommation. La catastrophe de la Moco-Cadiz. Malgré de très beaux efforts, on n'a pas fini de nettoyer les plages en Bretagne, et on commence à faire les comptes. Achat de produits dépolluants, indemnisation, tout cela coûte très cher. A ce jour, la facture s'élève à plus de 300 millions de francs. Ce chiffre comprend le coût du plan Polmar, c'est-à-dire l'organisation des secours à terre et en mer. 22 millions de francs pour les 47 bâtiments de la Marine nationale engagés dans la lutte anti-pollution, et 50 millions de francs pour les dépenses de l'armée de terre. Il faut compter également plus de 100 millions pour les entreprises françaises et étrangères qui participent aux différentes phases du nettoyage. Ne sont pas comprises dans ce total les dépenses en produits déversés dans la zone souillée. Alors, à ce qui n'est encore qu'une estimation, il faut ajouter le coût des indemnisations des gens de la mer, pêcheurs, ostréoculteurs, goémoniers. Soit, sur 3 mois, près de 3000 personnes indemnisées pour un montant de 5 millions de francs. Plus, l'indemnisation des professions liées au tourisme, un manque à gagner qui ne pourra être apprécié qu'en fin de saison. Mais déjà, pour les mois de mai et de juin, il y a eu 60% de fréquentation en moins que l'an dernier. Alors, si vous additionnez tous ces chiffres, vous obtenez près de 300 millions de francs, 3 milliards de centimes, et ce n'est là que la partie visible de l'Axberg, car c'est au minimum par 5 qu'il faudra multiplier cette somme. Et sur ce thème, je vous conseille la lecture de La mère assassinée de Marie-Josée Jobert, parue aux éditions Alain Moreau, puis d'une série de brochures éditées par Ouest France, notamment sur les régions touchées et sur les marais, qui sont d'une grande importance écologique et qui souvent ont été touchées par la marais noire. J'en profite aussi, puisque nous sommes vendredi, jour d'apostrophe, pour vous conseiller un autre livre, celui de François Gault sur les nouveaux syndicalistes. Un nouveau président pour la Société des gens de lettres, Didier Decoing, ce sera donc un jeune président. Dernière page de ce journal, la météo pour demain, un temps à peu près identique à celui d'aujourd'hui, médiocre et frais. On observera des pulis passagères et des averses orageuses sur la Provence, les Alpes et les régions de l'Est. Ailleurs, le temps sera plus variable, mais généralement nuageux avec quelques averses et des éclaircies. Les températures resteront faibles, peu de changements pour dimanche. Aux environs de 22h50, Patrick Lecoq vous présentera le dernier journal. Je vous rappelle que demain, vous avez un rendez-vous à midi et demi pour samedi et demi avec François Serac. Quant à Raymond Barre, nous le recevrons bien le jeudi 22, à Bayonne et non pas à Pau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour carte sur table. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouverai avec plaisir lundi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501